Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous présenter la nouvelle section qui existe désormais dans le catalogue Tomplay, à savoir la section Bande et Ensemble. Elle va vous permettre de retrouver tous les morceaux d'ensemble que nous avions déjà produits et les nouveaux que nous allons sortir. Vous trouverez donc des trios, des quatuors, des quintettes, des sextettes et également des grands ensembles. Évidemment, c'est une section qui s'adresse aux professeurs et à leurs élèves, mais aussi aux musiciens amateurs qui veulent tout simplement jouer en groupe. Pour accéder à la nouvelle section Bande et Ensemble, vous pouvez aller dans notre boutique Tomplay, sélectionner votre instrument en haut à droite, descendre jusqu'en bas de la page et cliquer sur Bande et Ensemble. Alors, pour l'instant, vous ne verrez que quelques pièces, mais nous allons prochainement en rajouter beaucoup d'autres. Pour utiliser les filtres de recherche, vous pouvez cliquer sur Naviguer et vous pourrez effectuer une recherche en fonction du compositeur, du style de musique et de l'instrumentation recherchée. Vous pouvez sélectionner les instruments pour lesquels vous recherchez une pièce d'ensemble et le catalogue vous fera automatiquement des propositions. Et vous pouvez également faire une recherche par type d'ensemble, sachant que ces filtres vont quelque peu évoluer en fonction des pièces que nous allons ajouter dans le catalogue. Pour retrouver cette section sur notre site internet, rendez-vous sur Tomplay.com sous catalogue de partitions, sélectionnez Bande et Ensemble. Prenons maintenant un exemple concret, Black Orpheus. Vous verrez ici la liste des instruments qui composent le morceau, dont nous allons tout d'abord écouter un court extrait. Vous pourrez donc sélectionner la partie de l'instrument qui vous concerne. Imaginons que vous êtes le bassiste de votre groupe, vous allez rechercher la partition que nous proposons pour basse. Nous proposons la plupart des morceaux dans plusieurs niveaux de difficultés qui peuvent tous être combinés entre eux. Cela signifie que si vous êtes professeur, vous allez pouvoir trouver une partition adéquate pour chaque élève en fonction de son niveau. Donc si j'ai un niveau intermédiaire, je vais choisir le niveau intermédiaire de cette partition que je vais télécharger. Lorsque vous ouvrez votre partition, nous vous proposons toujours la partie de l'instrument qui vous concerne et une version tout-y où vous allez retrouver la partition de tous les autres instruments. Ouvrons maintenant la partie solo de la partition basse. En haut à gauche de votre partition, vous allez trouver les différents audios d'accompagnement. Donc si vous êtes bassiste et que vous répétez seul à la maison, vous allez pouvoir mettre sous silence la partie basse pour jouer avec le reste des instruments enregistrés. Si par exemple vous jouez également avec le batteur, vous allez pouvoir muter la partie batterie et jouer avec le reste des instruments. Donc c'est tout à fait possible pour l'élève ou le musicien qui souhaite s'entraîner avec d'autres musiciens à la maison de muter une ou plusieurs parties d'instrumentation. Pour répéter ensemble, les musiciens ont plusieurs possibilités. Soit chacun vient avec sa partition papier et un seul des musiciens met l'audio d'accompagnement depuis son appareil. Ou alors chaque musicien vient à la répétition avec sa tablette et ils appuient en même temps sur le bouton « Play ». Dans ces cas-là, nous conseillons évidemment qu'un seul musicien mette l'audio d'accompagnement et que les autres laissent le défilement automatique de la partition sans audio d'accompagnement, c'est-à-dire en mettant toutes les autres pistes en sourdine. Je vous ai montré l'exemple de la basse. Prenons maintenant l'exemple du saxophone. Je suis saxophoniste. Je vais donc choisir la partie saxophone qui m'est proposée dans la partition. Il s'agit d'une partition solo. Le solo ici peut être interprété par différents instruments à choix. Le piano, la guitare, la flûte, la clarinette, le saxophone, la trompette, le trombone. Donc généralement, il n'y a qu'un seul instrument à choix qui va jouer le solo accompagné par les autres instruments. C'est pour ça que nous avons choisi de qualifier cette pièce de « quatuor ». Ici, vous avez à nouveau les différents niveaux de difficultés qui vous sont proposés pour la partie saxophone que vous allez pouvoir télécharger. C'est exactement le même principe pour la musique classique. Si je prends ici le concerto brandebourgeois, vous allez trouver l'ensemble des instruments qui composent la pièce ainsi que la partie conducteur. La partie conducteur est réservée au chef d'orchestre. Elle va lui permettre de voir chacune des partitions séparées ainsi que la partition tutti. Lorsque je télécharge cette partition conducteur, comme je vais le faire maintenant, toutes les partitions vont être téléchargées sous forme de dossier dans mes partitions. Donc vous allez le retrouver comme sous la forme d'un dossier personnalisé dans lequel vous allez trouver l'ensemble des instruments. Et donc si je prends par exemple la partie piano, qui est également la partie clavecin, que je télécharge en ouvrant cette partition, vous allez retrouver comme expliqué précédemment la partie clavecin seul et la partie tutti. Donc j'ouvre la partition clavecin, je ne vois que la partition clavecin, et dans la partition tutti, je vois les partitions de tous les autres instruments. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Nous sommes joignables par e-mail ou par téléphone. Vous trouverez tous les détails sur notre site internet.